Musique C'est en 2007 avec le Gédiouaï Football Club que Fidel Gomis s'est révélé au grand public. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il est passé par les nafétanes. J'ai fait ma carrière ici depuis longtemps. J'ai joué au Naïtan à Yakar, ensuite je suis parti jouer à Notaire. Par la suite, je me suis engagé avec le Gédiouaï Football Club avant d'aller jouer à Dara où j'ai passé deux ans avant d'arriver au Yaraf de Dakar. Avec le club de la Médina, ce milieu de terrain de 22 ans a gravi les échelons. Vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2013, meilleur joueur de la finale, le natif de Gédiouaï et le meilleur footballeur local en 2013. Une distinction qu'il accueille avec beaucoup d'humilité. Je suis très content d'être nominé. Ça me motive davantage, mais je sais que ce qui m'attend est plus difficile. Cette distinction va me pousser à continuer le travail que j'ai déjà entamé. Cette distinction est une source de motivation supplémentaire. Fidel Gomis, voie grand. Je rêve d'aller jouer à l'étranger, monnayer mon talent, mais pour cette saison, je voudrais vraiment gagner le championnat, la Coupe de la Ligue et faire bonne figure en compétition africaine avec le Yaraf de Dakar, mon club. Dans sa famille, les témoignages sont inanimes. C'est mérité, c'est mérité. C'est moi qui l'ai proposé à Yaraf. Je lui dis que va au Yaraf. Pour des débuts, ça sera difficile. Pour des débuts, ça sera extrêmement difficile. Mais un après deux ans, les gens vont comprendre qui est Fidel Gomis. L'émotion est forte quand on parle de Fidel Gomis. Toutes les pensées vont vers sa tante qu'il a élevée. Elle a été arrachée à son affection. Cette tante a toujours cru en lui. A Amon 6, Fidel Gomis ne passe pas inaperçu. Il est l'ami de tout le monde. Très estimé, le meilleur fubreur local de 2013 fait la fierté de son guédiou ayé natal.